Olivier Vervial répète son discours. Je ne faisais plus rien à part télé, canapé, c'est tout ce que je faisais de mes journées. Je ne prenais pas soin de moi, de ma santé. Un discours emprunt de vérité car ici comme lui, tous souffrent de troubles psychiques. Olivier et les autres se réunissent plusieurs fois par semaine à l'association Clubhouse. Pour beaucoup c'est une renaissance. La dépression est complètement partie. Parce que maintenant j'ai tellement de choses à faire que c'est vraiment génial. Ça a changé toute ma vie. J'ai retrouvé le sourire, je suis heureux de vivre, tout va bien. Angélique aussi souffre de dépression sévère. Elle ne travaille pas depuis 2005. Entourée des autres, elle se remotive. Le matin je me lève et j'ai quelque chose à faire. Autre chose que mon quotidien personnel. Et en plus on se coach quand on est avec les autres qui sont un peu perdus aussi. J'ai commencé doucement à venir aux réunions. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. Ça m'a permis de sortir un peu de ma routine, de rompre un peu avec l'isolement. Depuis deux mois, il prépare l'organisation d'un spectacle à l'albord où chacun aura un rôle bien défini. C'est pour ça que je te dis qu'on mettra quelqu'un avec toi à la caisse qui connaît déjà le spectacle. Les aider à se réinsérer et retrouver confiance en eux, c'est justement la vocation de l'association. Quand on s'est dit qu'on allait répondre à ce projet qui était un vrai projet pour eux, ils ont eu un peu peur en disant « mais moi ça je ne sais pas faire ». Donc dès qu'ils ont repris confiance en eux, qu'ils se sont dit « mais oui j'en suis capable », il y a vraiment des difficultés qu'il n'y en a pas eu. Samedi soir, c'est devant 200 personnes qu'Olivier prononcera son discours. Ils sont tous venus repérer les lieux. Moi j'étais enfermé dans des cuisines, je ne voyais jamais personne. Là du jour au lendemain, je vais être devant 200 personnes, mais c'est bien, c'est bien. Les recettes du spectacle seront reversées à l'association Clubhouse. Aujourd'hui en France, une personne sur cinq connaîtra un épisode dépressif dans sa vie.